Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Sauvage, bourru, solitaire au grand cœur, s'il y a bien un rôle qui est indissociable de Hugh Jackman, c'est celui de Wolverine. Après avoir conquis les fans dans la première trilogie X-Men, notre mutant favori sort les griffes dans sa propre trilogie. Revenons sur les petits secrets et détails du deuxième volet, Wolverine le combat de l'immortel de James Manglin. Entre deux trilogies qui s'entrecroisent et quelques spin-offs qui viennent s'y greffer, on vous l'accorde, la timeline des films X-Men n'est vraiment pas évidente à suivre. Si le premier Wolverine était un préquel à la trilogie originale, celui-ci est une suite directe de X-Men l'affrontement final et Logan se retrouve plus ou moins livré à lui-même. Dans la plus grande tradition des films Marvel, une scène post-générique annonce d'ailleurs le film X-Men Days of Future Past, dans lequel Magneto et le professeur Xavier envoient Wolverine dans le passé, donc avant le premier X-Men et après le premier Wolverine. Vous suivez ? Au passage, aviez-vous reconnu Doob Walker, alias le YouTuber Nostalgia Critic, ici derrière Wolverine ? Plutôt sympa. Cette fois, direction le Japon pour Logan, dans une intrigue inspirée de la saga japonaise des aventures papier de Wolverine, par Chris Claremont et Frank Miller, l'auteur de Sin City. Pourtant, on a repéré quelques différences avec le comique, comme le personnage de Yukio, une non-mutante aux cheveux courts et noirs, tandis que le film en a fait une mutante aux longs cheveux rouges. Le méchant Yashida, alias le Samouraï d'Argent, est ici un humain avec une armure high-tech, mélange de Kenukyu Arada des comics, qui est un mutant, de l'armure de son fils Shin Arada, et du super vilain Ogun, qui donne son sabre à Wolverine. Logan refuse ici d'être appelé Wolverine avant la toute fin, un clin d'œil à la bande dessinée Old Man Logan, que James Mangold adaptera plus en détail dans Logan en 2017. Selon le réalisateur, ses influences pour ce film vont du film de Samouraï au western. Ainsi, le combat sous la neige dans un petit village est une référence à une scène de Lady Snowblood, tandis que la scène où Wolverine est criblée de flèches est un hommage au château de l'araignée d'Akira Kurosawa. Côté western, on a repéré cette scène où Logan coupe du bois, similaire à une scène de l'homme des valets perdus de George Stevens, un film cher à James Mangold, puisqu'il y fera davantage référence dans Logan. Et même si Logan est un homme peu bavard, il arrive à sortir quelques catchphrases bien senties, comme lorsqu'il lance cet homme du haut d'un balcon dans une piscine, avant de dire qu'il ne savait pas qu'il y avait une piscine. Une blague qu'il a piquée à James Bond dans Les Diamants sont éternels. Il y a aussi le fameux Sayonara final, qu'il lance avant de lancer son ennemi dans le vide, un clin d'œil cette fois à Robocop. Ça fait pas mal de gens dans le vide tout ça quand même. On a aussi remarqué que les griffes de Wolverine se sont payées un petit relooking par rapport au film précédent, elles reflètent plus la lumière et surtout lui rentrent dans les mains de manière plus crédible qu'auparavant. Parmi d'autres petits détails, on a repéré cet homme qui porte une casquette Spider-Man, ou encore que le logo X-Men est visible sur cette façade derrière ce personnage. Et lorsque Mariko raconte son rêve, il s'agit d'un petit animal kuzuri, japonais pour glouton, Wolverine en anglais. Enfin, le jeune Yashida offre à Logan son sabre de samouraï, gravé de scie kanji plus qu'approprié à Wolverine, puisqu'il signifie jamais mort, jamais vieilli, jamais détruit. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non.